Le Géant, le groupement d'employeurs associatifs Nouveaux Services, comme son nom l'indique, a été créé en 98, au moment du lancement du dispositif emploi jeunes Nouveaux Services, pour permettre aux petites associations, aux associations primo-employeurs, de créer des emplois de ce type, grâce au dispositif NSEJ, et de s'aguerrer aux fonctions employeurs, en s'associant avec d'autres employeurs au sein d'un même groupement. La mise en cohérence de ces deux objectifs est parfois compliquée, voire impossible. Le Géant a pu, au fil de son histoire, répondre à des besoins d'insertion de salariés, de personnes dans la vie active. Ça a été le cas tout au début avec le dispositif emploi jeunes, puisqu'il s'agissait d'intégrer assez rapidement des jeunes salariés de 18-25 ans, tout droit sortis d'école à différents niveaux, dans la sphère active. Le Géant a permis ça, ou en tout cas a facilité ça, dans l'emploi des associations qui venaient au Géant, pour permettre cette intégration de nouveaux salariés, qui étaient parfois très compétents, mais qui ne trouvaient pas leur place dans la sphère active, parce que les compétences dont ils disposaient n'étaient pas forcément solvables ou intéressantes sur les activités marchandes. Nous, on s'est spécialisés dans l'animation, avec une vraie volonté de rester dans l'utilité sociale et dans l'intérêt général. Et on a beaucoup travaillé, notamment aux côtés des pouvoirs publics, sur dernièrement la question de l'activité périscolaire. Voilà un bon exemple qui montre quelles difficultés on a eues d'insérer du personnel dans des activités qui commencent à être opérées comme étant des activités professionnelles, tout en développant de l'activité marchande dans les rapports à construire avec les collectivités locales qui finançaient et qui financent l'activité périscolaire, par le biais d'appels d'offres et de conventionnements sur la gestion d'activités périscolaires, ou tout simplement la formation et la gestion d'animateurs périscolaires. La preuve n'a pas été faite que notre groupement a pu répondre à la fois à ces nécessités d'insertion professionnelle et à la fois à l'évolution des compétences nécessaires, puisque dans le secteur marchand comme celui de l'activité périscolaire, le prescripteur public n'a pas été au rendez-vous de façon suffisamment durable pour que l'activité du géant dans cette activité périscolaire puisse à la fois être solvable à moyen terme et à la fois permettre de créer des filières d'emploi importantes telles qu'on l'imaginait au début de cette réforme qui malheureusement n'a pas été suivie et qui depuis a occasionné beaucoup de difficultés en termes de gestion de personnel au sein du géant comme ailleurs d'ailleurs, puisqu'on se retrouve avec des personnels formés, compétents dans une activité qui n'est plus solvable parce que pas attendu par les pouvoirs publics qui avaient au départ des besoins mais qui maintenant n'en ont plus. La principale difficulté a été la capacité à mettre plusieurs associations autour d'une même table pour gérer de façon solidaire et responsable collectivement le déroulement de la fonction employeur, le déroulement de carrière des salariés, le suivi et la gestion des salariés. En fait on est dans un contexte, une conjoncture qui ne facilite pas les solutions collectives. Il y a quand même cette fâcheuse tendance la plupart du temps à se replier sur soi, qu'on soit un individu ou une entreprise, plutôt que d'aller chercher du soutien dans les principes de coopération et d'association. A mon sens c'est pas seulement culturel, c'est aussi les phénomènes et les mécanismes de l'économie actuelle qui s'inscrivent plus dans la compétition, la compétitivité, la concurrence que dans la coopération et la solidarité.